Bonjour tout le monde, bienvenue au Piranha Podcast, sixième édition cette semaine. On va parler de badminton avec trois invités qu'on a avec nous. On a Bertrand Quiroac, Sac-Monicipe et Pierre-Paul Lepage. Ça va bien, les gars? Yes! Excellent. Juste avant de commencer, pour les gens qui doutraient de l'intensité du badminton, vous mettez la pause deux petites secondes, allez sur YouTube et écrivez « badminton best shot ». Le premier onglet en haut, c'est que les gens ont écrit les 10 shots que s'il n'était pas enregistré, s'il ne pourrait pas, s'il est totalement malade. Moi, j'ai fait des recherches et le record du monde pour un smash, c'est 493 km à l'heure. Juste te dire, un fusil, le plus faible, une balle de fusil, ça tire à 900 km à l'heure. Un smash de badminton, c'est genre la moitié. J'essaie de poigner. Moi, je trouvais ça vraiment fort. C'est sûr, ça doit être un niveau incroyable au niveau des Olympiques. Je pense qu'on va en reparler par rapport. Avant, comme l'habitude, on va faire une tour de table de questions de connaître nos invités. Simplement, à vous dire, dans le fond, un coup d'utiliser à l'ETS qui va finir avec le badminton, les piranets. On va commencer avec la personne qui est à ma gauche, dans le fond, sur l'écran. C'est Bertrand Kiroak qui est le mot en train de nous. Salut, moi c'est Bertrand. En fond, je suis rentré à l'ETS il y a 6 ans en génie mécanique. J'avais fait un cursus avant. Dans le fond, j'ai utilisé toutes mes 5 années d'éligibilité pour... C'est ça, mes 4 ans de bac. J'ai commencé le badminton quand j'avais 10 ans. Ça faisait déjà très longtemps que je jouais. Ils sont venus me chercher avant même que je commence mon bac. Ils m'ont invité à des petits entraînements avant de commencer l'école. J'ai bien aimé l'équipe. Après ça, j'ai fait mes 5 années à l'ETS. Ils t'ont recruté au Cégep? Non, mais entre les deux. Entre le Cégep et l'université. Je n'étais pas sûr encore à quelle université. J'ai reçu un message du coach pour... On a une équipe. Est-ce que tu aimerais ça jouer? Je suis allé aux pratiques et j'ai trippé tout de suite. Je suis embarqué dans l'équipe. T'avais-tu un goût particulier pour l'ingénierie? Oui, vraiment. Je suis hésitant de la polie et de l'ETS. J'ai choisi le badminton à l'ETS à la place de la polie. Bon choix. Bon choix. Bon choix. On va continuer avec Sackmoni. Oui, bonjour. Je m'appelle Sackmoni et j'étais à l'ETS en 2008 à 2012. Suite à mon arrivée en 2008, j'ai joint l'équipe. Mais l'équipe n'était pas ce qu'elle est présentement. En termes de quantité de personnes, en termes de ressources, ça a vraiment évolué. Mais j'ai vécu cette évolution-là. Ce n'était pas clé. Par contre, on va revenir tantôt justement à l'évolution que l'équipe a eue. D'accord, c'était un des buts de la vieille depuis très longtemps que tu avais été. Oui, oui, oui. C'était le but de la vieille, mais comme on en parlait tantôt avant que l'émission commence, l'équipe, elle existait déjà. Elle avait peut-être été, comment dire, mise sur porte pendant une couple d'années. Elle était revenue justement aux endroits de 2005-2008. C'était une belle évolution de l'équipe. Parfait, on va y revenir tantôt. Puis on termine avec notre dernier étudier, Pierre-Paul Lepage. Bonjour, Pierre-Paul Lepage. Je suis un étudiant en génie mécanique. J'ai commencé mon valenton à l'ETS en 2010. J'ai terminé au printemps 2015. Puis comme je suis fait un peu partie aussi de la transition que c'est que Moni parle. Puis j'ai aussi vécu les belles années avec Bertrand, les premières années de Bertrand. J'étais dans eux qui ont amené Bertrand dans l'équipe avec les trainings au départ. Excellent. Comme vous avez vu dans le fond à la maison, les gens aujourd'hui sont comme les anciens de Bennington. On va faire un épisode plus tard avec les anciens athlètes qui sont dans l'équipe présentement. Mais vu qu'on en a parlé quand même à deux ou trois reprises, on va parler d'évolution de l'équipe. Dans le fond, tu me parlais quand vous êtes rentrés sur l'équipe et qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. C'est quoi la différence dans le fond qu'il y avait quand vous avez débuté versus aujourd'hui? Est-ce que vous voulez que je commence vu qu'en ordre chronologique... Oui, oui. Bien, c'est comme moi, je suis arrivé en 2008. Ce n'était pas rare qu'on était comme quatre dans le gymnase ou cinq dans le gymnase alors qu'une équipe complète, c'est une vingtaine de personnes au moins. Fait que juste ça, c'était quelque chose. Par contre, dès mon arrivée, on avait déjà beaucoup de support de la part du centre sportif et ça, c'était vraiment apprécié et c'en était vraiment surprenant à quel point l'équipe de Danny, Eric et compagnie, ils mettaient vraiment l'accent sur nous autres et c'était vraiment apprécié. C'était beaucoup d'énergie qui était mise dans le fond pour construire l'équipe de Bamford. Vraiment, vraiment, beaucoup d'énergie et c'est là qu'on a tous connu Danny de Courval et beaucoup de respect de la part de, oui, c'est des sportifs à la base, mais ce n'est pas nécessairement du monde de base, ce n'est pas tout le monde qui comprend la game ou le sérieux de ce sport-là, mais il y a le sport sportif de l'ETS, ils ont toujours pris ça au sérieux et ils s'apparaissaient dans les ressources qu'ils déployaient vers notre équipe. OK. Est-ce qu'il y avait déjà un coach ou c'était qui le coach en ce temps-là au début? C'était Rick. C'était Rick. Vous êtes-il déjà dans le RSEQ aussi? Oui, exactement. Oui, sauf qu'on n'avait pas accès à tous les tournois compte tenu de la faible quantité de joueurs qu'on avait. On n'était pas érigibles à tous les tournois et qu'on pouvait juste participer à des espèces de tournois individuels où est-ce que tu n'avais pas besoin de double féminin ou de double mix pour cumuler les points. OK. Mais pour compenser justement ces non-participations-là des tournois universitaires, l'ETS détrayait les coups pour nous envoyer dans des tournois provinciaux civils. Justement ça, c'est un bref aperçu de ce que l'ETS déployait pour nous soutenir. Si je peux ajouter aussi à la fin et puis de mes années à moi, au début des années à Bertrand, il y a un petit peu plus d'emphase sur ce qui était mis sur le recrutement au niveau des personnes au niveau du cégep. Il y avait un petit peu plus d'emphase pour aller voir le talent au niveau des cégeps. Je pense que ça a aidé aussi beaucoup l'équipe sur la progression de l'équipe en général. Vous étiez combien à ton époque? J'étais avant la fin de Moni. Au début, on aurait dû être à peu près une dizaine, un maximum, 12, je te dirais. Même encore, un peu avec les erreurs qu'on a à l'ETS, c'est un petit peu plus dur au niveau des entraînements. Le monde faisait partie de l'équipe, c'était du monde qui était dédié. On avait le support aussi du centre sportif. Vraiment, Dany et Éric, sérieusement, un très beau travail. Si je peux comparer, on a des amis dans d'autres universités. Souvent, on était jaloux de la quantité de choses qu'on avait à l'ETS par rapport à eux pour le prix que nous, on payait au niveau de l'inscription. C'est sûr que c'est un gros avantage au niveau qu'on a eu à l'ETS. Je pense 12 personnes, Peter, ça se peut-tu que ce soit comme pas mal le minimum pour avoir un alignement? Oui, c'est pas mal le minimum qu'on avait. Souvent, on se dépassait dans les tournois avec le strict minimum de personnes parce qu'on était le strict minimum. Ça veut dire que si un joueur se blesse ou il est malade, peut-être, c'est des points qu'on perdait par défaut. On n'avait même pas de backup. C'était comme un fort fait dans le fond par les joueurs. Mais tu parles de ça, on est sûr que l'ETS est quand même une université assez jeune. Toutes les équipes sportives sont encore en construction aujourd'hui. Par rapport à ça, comment tu te sens que Kirana, exemple, tu vas jouer à une place qu'une dame comme 3 milliards qui a eu. C'est une université qui existe depuis déjà plusieurs décennies et qui ont même un centre sportif juste à eux. Tu arrives là-bas, il y a 15 terrains dans le même temps comparatiquement à l'ETS qu'un gymnase. Est-ce que tu te sens qu'il soit diminué ou c'est impressionnant ou c'est quoi le feeling? C'est une grosse question. Je dirais qu'on ne s'en sent pas diminué parce qu'on l'a tous vécu au cégep et tout ça. C'est sûr que quand on arrive à l'université, c'est plus petit et tout ça. Mais comme je dis avant, le centre sportif a tellement fait des gros efforts pour ne pas qu'on se sente petit, je veux dire, comme ça par rapport aux autres universités. Les autres universités avaient peut-être l'accord de ce qu'on avait par rapport au Piranha. Un physio à nous, du linge à la quantité industrielle, je pense qu'on a eu. puis les tournois civils, la plupart des autres universités n'avaient pas ça. Je pense que chaque idée qu'on poussait ou suggestion qu'on poussait vers Daniel et Éric à l'époque était tout le temps capté et implanté. On voulait avoir plus de pratique, ils allaient chercher les ressources pour, on voulait avoir plus de ballons, plus d'équipement pour pouvoir s'entraîner plus efficacement. Ils faisaient le nécessaire pour tout aller chercher. On avait vraiment une petite équipe. Moi, ce que j'aimais, c'est ça, c'est qu'on était toujours les underdogs. On était une petite équipe de 10 versus l'Université Laval qu'ils arrivent avec un autobus avec 40 personnes, 20 gars, 20 filles, avec deux physios, un préparateur. Nous autres, on n'était pas supposés gagner. C'est pour ça que j'aimais ça jouer dans ces conditions-là. Moi, je suis toujours un peu meilleur quand je suis le underdog et j'ai quelque chose à prouver. j'ai bien aimé mes années avec l'ETS. La différence, c'est que comment ça fonctionne, c'est qu'on a un alignement par équipe, par école. Dans l'alignement de l'ETS, j'étais toujours dans les 2, 3, 4 premiers alors que dans l'université, si j'avais joué pour la polie ou les carabins, j'aurais été peut-être dixième. Je n'aurais pas joué les mêmes matchs. Ça n'aurait pas été des matchs aussi le fun que si j'avais été à l'ETS, j'avais beaucoup des matchs vraiment intéressants. C'est vraiment le fun. L'identité va être vraiment différente. Je vais me penser comme dans les 5 premiers. Dans n'importe quel sport, le coach va envoyer son meilleur contre le meilleur sport. Exactement, c'est la même chose. Par rapport à ça, un entraînement contre badminton, avant un tournoi, est-ce que c'est juste l'entraînement comme dans le gymnase à s'allier des coups sur un ballon ou il y a aussi un entraînement en salle, un peu physique que vous faites pour nous améliorer? Ils ont essayé de nous envoyer au gym au début de mes années. En 2013-2014, ils nous ont forcé à aller au gym obligatoire avec qu'il fallait prendre notre présence. Le badminton, ce n'est pas notre force, mettons, l'entraînement hors terrain parce qu'on est capable de faire beaucoup de choses sur le terrain, que ce soit des déplacements rapides ou des déplacements pointés. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire dans un gym de badminton qui va ressembler beaucoup à ce que tu fais dans un gym de poids. C'est sûr que c'est différent des autres sports, mais on a quand même un côté physique vraiment important parce que des fois, tu fais des longs matchs quasiment à une heure. Il faut que tu sois capable de toffer. Ce n'est pas un truc qui se pose de se compléter. Justement, dès que tu es en forme physiquement, quand tu arrives sur le terrain, tu vas pouvoir avoir plus d'endurance ou frapper plus fort ou c'est plus de la technique. Moi, je ne connais pas vraiment. Tu joues quand même beaucoup au badminton, mais tu es en technique pour le plaisir. Mais quand tu vas frapper, est-ce que c'est une force physique de bras ou c'est vraiment plus une technique de la façon que tu joues? Chacun a son style. Chacun a ses forces et ses faiblesses. C'est là que tu vois quand tu arrives sur un terrain, tu vois vraiment deux joueurs complètement différents. Tu ne sais pas vraiment qui peut gagner parce qu'il y en a qui est vraiment un puissant. Mais si l'adversaire est capable de tout retourner, ça se peut qu'il gagne quand même, même s'il est moins puissant. Il y a trop de types de joueurs pour dire ce que ça prend pour être un bon joueur. Par rapport à ça, est-ce que vous avez chacun une spécialité? Est-ce que, Moni, quand tu joues, tu développes une spécialité, tu te dis « Ok, moi, je suis vraiment bon dans les smashes. Moi, je suis vraiment bon dans les amortis. » On peut dire qu'Moni, c'est une machine à smasher la plupart du temps. Bertrand, c'est une machine à tout retourner. Moi, j'étais un peu un entre-deux, je me considérais par rapport aux deux autres. Mais oui, je dirais, Bertrand est un petit peu plus côté finesse, Moni est un petit peu plus côté agressif et un petit peu plus d'intensité que la part que nous, nos deux autres, moi et Bertrand. t'es d'accord avec ça? Oui, moi, je suis réputé pour faire beaucoup de feintes parce que je ne suis pas très rapide. Il a fallu que je me trouve des solutions pour ne pas toujours être en retard sur tous les coups. Je fais beaucoup de feintes. Je suis considéré comme ayant des mains. J'ai beaucoup de mains, mais je n'ai pas de puissance. En sachant ça, je vais changer mon jeu pour ne pas essayer de smasher parce que je sais que ça ne sert à rien. je vois plus qu'il y a avec des coups de précision ou des coups entre les deux jambes. Moi, je me suis toujours mindé à jouer comme les joueurs que j'aime regarder ou que je trouve genre comment dire «entertainer ». C'est comme « ok, ça c'est vraiment nice comme type de jeu ». Le type de jeu que j'apprécie regarder, c'est mon agressif. Moi aussi, je veux faire ça. Worst game, je perds, mais au moins, ça donne un gros show. Ça donne un gros show. Exactement. Exactement. T'as-tu un exemple justement de quand je trouvais un idole au badminton? Je n'ai jamais entendu parler de ses rondeurs au golf ou comme était le Tiger Woods ou au basketball au Michael Morgan ou peu importe. Mais au badminton, est-ce qu'il y a un idole entre nous également? Oui, il y en a beaucoup, mais c'est ça qui est drôle, c'est que c'est quand même un des sports le plus joué au monde, mais pas sur notre continent. Ça fait qu'on est vraiment à RDS en Asie, il n'y a pas de hockey, il n'y a pas d'autre. C'est juste du badminton, du ping-pong. Ça fait que oui, il y a beaucoup de... Il y a Lindan qui a été le meilleur au monde durant 5-6 ans au moins. Ça, c'est vraiment le plus joueur, le plus complet. Sinon, il y a Lee Chong-Way qui, lui, c'est un Malaisien, mais qui est vraiment plus rapide. Ils ont vraiment tous eu leur moment. C'est vrai que, t'as raison, on ne les connaît vraiment pas ici parce que même à RDS, c'est rare qu'on voit ça. Si on voit ça à la télé, c'est à minuit, le soir, durant les Olympiques. On ne le voit pas souvent. Pendant que le monde dort. Exact. Parce qu'en Asie, c'est l'autre bord du monde. Eux, ils jouent au badminton pendant que nous, on dort. Je pense qu'à RDS, je l'ai vu une fois et c'était aux Olympiques parce qu'il y avait une équipe canadienne féminin qui se présentait et qui jouait pour la médaille de bronze et c'était déjà tout un exploit. Je pense que c'est la seule fois que je l'ai vu vraiment à RDS. C'est un problème que je n'ai jamais vu de badminton à RDS à part des Olympiques comme tu dis. J'ai vu que c'est un peu triste quand tu es fan de tout ça. Tu sais qu'il y a trois chaînes à RDS? En plus. Pour ça, vive YouTube maintenant. Oui, c'est vrai. Avant ça, je trouve que c'était vraiment difficile de pouvoir regarder des games avec YouTube. Wow. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a soit motivé ou dérangé le fait que ça se passe soit pas autant reconnu qu'il devrait être admettons au Québec où ça n'a aucune incidence sur l'appréciation du jeu? Est-ce que vous auriez aimé ça? Quand vous jouez à des tournois, il y a une foule de monde qui vient de vous voir admettons comme au rugby, comme on voit au volleyball à l'ETS, comparé à six mois au Manifest. Je pense que si on arrivait une foule comme ça, Bertrand, il aurait fini premier au Canada. Surtout qu'il y avait une grosse foule, Bertrand était toujours là. Mais non, moi, ça ne m'a pas dérangé. C'est sûr que tu aimerais ça que ton sport soit un peu comme le hockey ici, une grosse foule et tout ça. Mais à un moment donné, tu adores ton sport et tu adores les gens qui font le sport avec toi et ton équipe. Tout ça. Tu viens que tu l'oublies complètement. C'est vrai, on est comme dans une bulle pendant toutes ces années-là qui fait en sorte que tu as l'impression que tout tourne autour de ton sport, tout tourne autour de toi. Quand même, ce n'est pas d'envergure internationale. Bizarrement, tu n'en ressens pas les effets. Tu me fous. Je sais, dans le fond, sur tes objectifs à atteindre et non pas sur le fame que tu peux retenir avec le sport. Exact. Mais ça, c'est bon. Tu le fais pour toi et non pas pour ce que les autres peuvent penser justement de toi. C'est sûr que quand tu es plus jeune, c'est un peu plus dur pour moi. J'ai commencé à 10 ans. C'est clair que quand tous mes amis jouaient au soccer, au hockey, jouent au badminton, j'arrivais avec ma raquette à l'école. Je n'étais pas le plus masculin, mais moi, ça ne m'a pas dérangé. Je disais, on peut le jouer quand tu veux. C'est facile. Je joue dans ma cour contre mon frère. On va jouer dans un gymnase et on va voir c'est qui. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas super reconnu au Québec comme sport, mais j'aime ça. C'est clair. Je me suis pas associé aux gens avec qui tu veux jouer. Quand je suis jeune, je faisais des compétitions de BMX. Je suis le seul dans mes amis qui avaient un BMX. Quand je dis que je m'en vais m'entraîner, je suis tout seul. Je suis le seul à part des autres. Pendant vos années en tant que signe-athlète des Piranhas, c'est quoi le plus gros challenge que vous avez rencontré, que vous avez affronté dans ça? Aller chercher des filles peut-être. Parce que... Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de filles à l'ETS, mais pour avoir une équipe complète, ça te prend sept gars, sept filles. Aller chercher sept filles, ça a tout pris. Ça nous a pris au moins les cinq années que j'étais là et vers la fin, on commençait à avoir une équipe quasiment complète. Je pense que cette année, ils ont redescendu un peu, mais dans les dernières années, ils ont une équipe de filles, au moins cinq ou six filles dans l'équipe. Ça a été le plus gros challenge. On avait des meetings genre comment on pourrait aller les chercher, comment on pourrait amener du monde dans notre équipe. Ça, ça a été quand même dur, mais sinon, quoi d'autre? Moi, j'irais faire notre arrang en conséquence justement de l'équipe. À l'ETS, vu qu'on est une école qui est souvent court jour et soir, puis les entraînements sont soit le soir ou bientôt tôt le matin, c'est quand même assez dur de planifier un horaire. Vu qu'on a beaucoup de tournois aussi aux civils, les tournois de civils commencent le vendredi soir. Souvent, il faut que tu montes à Québec, Trois-Rivières, des places comme ça. D'organiser tout l'horreur en conséquence, c'était la chose la plus dure pour moi. même chose, l'organisation, le management du temps en tant que tel, tu aimerais ça focusser à 100% dans ton sport, mais tu as l'école qui gravite autour aussi, tu ne peux pas le lier. C'était le défi, justement, tu as pointé à des entraînements super tôt, essayer de ne pas en rater. Sans doute, le travail aussi se mélange à ça. Exactement. Tout à fait. Le travail, le sport, plus les études, ça fait quand même un gros package deal à jouer avec tout ça. Ça fait un 4 ans des 4-5 ans intenses. Ça doit passer très vite en plus. Oui. Ça doit être occupé de moi. Ça, Bertrand, tu as soulevé un truc qui m'amène à une question. Dans le fond, tu disais que c'est difficile d'aller chercher des filles vu que l'ETS, il n'y en a pas beaucoup. Dans les autres podcasts, on est revenu une couple de fois à ce sujet-là. Est-ce que, des fois, ça amène des frustrations à dire, OK, tu ne tournes pas à cette fille pour former une équipe, mais on veut en former une. Donc, on va prendre ce qu'on appelle the best of the worst où on va aller chercher juste une fille qui a la 50 de joueurs même si elle a jamais joué de collégial ou peu importe juste pour former l'équipe. On n'a jamais fait ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est sûr qu'on n'a pas le choix des fois parce qu'on veut, même si on perd le match, au moins, on va pouvoir les faire. C'est déjà mieux que pas de filles du tout. Mais non, je pense que c'est juste une mentalité à avoir et de plus en plus, chaque année, le nombre de pourcentages de filles augmente. C'est vraiment juste... Je pense que ça s'en vient. C'est juste que... Ce n'est pas une frustration. Je pense que c'est une réalité. Le but pour nous, c'est vraiment juste de jouer le plus de games possible parce que la manière que le badminton fonctionne, c'est que tu as des tournois mixtes et des tournois, je veux dire, gars-filles séparés. Nous, on faisait toujours les gars-filles séparés, mais on ne pouvait jamais faire des tournois mixtes. C'est sûr que ça crée une certaine frustration pour nous, les gars, parce qu'on voulait jouer plus de games plus souvent. Mais c'est un défi quand même de trouver des filles pour essayer de jouer plus de games au bout de l'année. OK. OK. Je comprends. Et le TNF, justement, que vous avez participé à des tournois en sachant très bien que vous alliez là pour perdre? Ça dépend contre quelle université, je dirais. Il y a des universités qui sont tellement imbattables que c'est dur de se motiver. Mais non, je pense que les coachs ont vraiment fait une bonne job pour nous montrer qu'on était capables d'accoter toutes les universités. On arrivait toujours là avec une attitude positive. C'est juste du... Vous allez apprendre. Même si tu perds, tu apprends quasiment plus que si tu gagnes parce que ça te force à chercher des solutions. Parce que c'est quand même trois... Des fois, ça peut être trois sets un match. Ça peut être long. Il y a vraiment des hauts et des bas dans un match. C'est le fun. Même quand tu perds, moi, j'apprends quasiment plus que quand je gagne. C'est sûr. Oui, mais tu t'as juste il y a une citation. Je ne peux pas la dire de façon précise, mais justement, t'apprends beaucoup plus dans la défaite que dans la victoire. Parce que c'est dans la victoire, c'est juste que tu maintiennes ton niveau. Exact. Quand tu perds, il faut que tu te surpasses pour pouvoir aller gagner dans la suite. Par rapport à ça, admettons, si tu as une difficulté à améliorer, admettons, si tu as une lacune dans ton jeu, c'est de quelle façon que vous allez faire pour l'améliorer. Je vais laisser parler les coachs pour ça. Parlez les coachs en chef, Moni. Moi, j'ai toujours cru en répliquer ce que tu vois. Parce que quand toi-même, tu essaies de t'autocorriger, de t'autocorriger des mauvais mouvements, c'est vraiment difficile. Tu n'as pas le choix d'avoir justement un coach qui te reprend et qui te fait faire des exercices, des routines qu'on appelle. Donc, des exercices en répétition de le même mouvement jusqu'à attendre que le mouvement soit fluide et parfait. Ça, c'est une des techniques où on découpe des mouvements en plusieurs sous-groupes de mouvements. On parlait tantôt de ce qui est important sur un joueur. C'est plus la technique ou la force brute. Moi, je serais plus du genre à préconiser la technique parce que c'est ce qui peut prévenir bien des blessures. Oui. Je vais rajouter quelque chose. Oui, venu. En fond, aussi, ce qui était dur avec l'ETS, je trouvais, c'est qu'il y a des joueurs qui n'avaient jamais joué au badminton ou qui avaient joué juste récréativement durant leur secondaire ou leur cégep. Là, ils arrivent à l'ETS et ils n'ont jamais joué dans une vraie équipe. Ils ont vraiment un niveau débutant. Il y en avait d'autres joueurs comme je peux nommer Pierre-Paul ou moi Vitouran ou Théo qu'on a joué durant notre secondaire, notre cégep. Il y a vraiment un écart de force vraiment flagrant. Pour un coach, je n'ai pas été coach de l'équipe, mais c'est ça qui avait l'air le plus dur, c'est d'être capable de faire une pratique pour que tout le monde soit capable de progresser même s'ils n'ont pas le même niveau. pour un coach, c'est ce qu'il y a de plus dur quand tu es un champion du monde et quelqu'un qui commence et de faire une pratique qui va fêter pour les deux, je pense que c'est assez dur. J'avoue que c'est un petit dégo, vous ne l'avez pas mentionné au début quand vous vous êtes présenté, mais ça, Sakmoni et Pierre-Paul, vous avez été coach de l'équipe des Piranhas tous les deux? Oui, exactement. Moi, j'étais assistant de Moni à ma dernière année à l'université. À ma dernière année à l'université, j'étais entraîneur joueur et ainsi qu'étudiant. Puis Sakmoni était entraîneur-chef à cette époque, oui. Oui, c'était vraiment très bien. Je me rappelle, j'ai reçu l'appel de Danny pendant que j'étais en train de prendre un verre en Espagne. Un appel ou un texto. Il me demandait « Serais-tu intéressé à devenir coach pour l'année qui s'en vient? » J'aimerais ça justement t'avoir au moins d'une année pour commencer à voir. Je n'ai jamais été coach et encore moins coach universitaire. Mais elle a fait confiance. Ils nous avaient payé justement des formations. C'était vraiment bien. Mais en effet, Bernard, il y avait raison là-dessus au niveau de la différence entre les calibres au sein au sein de la même équipe. Au badminton, vouloir faire des exercices à deux, c'est-à-dire que le volant voyage d'un côté à l'autre. Encore faut-il que les deux aient un peu au niveau de frappe. Mais quand tu mets quelqu'un de très débutant, c'est difficile de revoir le volant retourner de son côté. Ça peut être frustrant. Normalement, tu essaies de regrouper les débutants ensemble, ceux qui sont un peu meilleurs ensemble. En même temps, tu ne veux pas non plus créer une espèce de distanciation ou d'élitisme au sein de l'équipe non plus. Est-ce que l'évolution va se faire pas dans le sens que tu recherches? Non, non. Les meilleurs qui les meilleurs vont évoluer moins rapidement. Mais ce qui n'est pas pire au badminton, c'est quand même un sport que la courbe, le learning curve peut être assez rapide. Tu as du fun, ça ne prend pas deux ans avant d'avoir du fun au badminton. La technique aussi, elle s'apprend très rapidement dans deux ans. C'est vrai. Par rapport à ça, tu avais tout été joueur, vous avez été aussi coach, mais quand vous étiez joueur, c'est quoi la différence à être coaché par un coach ou un autre? Est-ce qu'il y a une évolution qui va être différente? Est-ce que vous croyez que vous seriez devenu le même joueur en étant coaché par un coach un gars ou un autre ou chaque personne va réussir à faire évoluer un athlète de façon différente? Chaque coach a un peu sa façon de coacher, ses forces et ses faiblesses. Oui, je pense qu'avoir été coaché par une autre personne que Sakmonie ou bien Éric les années que moi j'étais là, c'est sûr que j'aurais peut-être développé d'autres forces que j'ai présentement ou que j'avais à cette époque. T'aurais pu te rendre aux Olympiques mais... Exactement. Mais c'est ça, c'est vraiment... Chaque coach a ses forces et ses faiblesses et je pense que oui, j'aurais peut-être pu améliorer mes déplacements avec peut-être un autre coach. J'y vais comme ça juste un exemple. Mais peut-être que j'aurais eu des lacunes ailleurs. Je pense que chaque coach apporte quelque chose. C'est pas mal ça mon point. Tout ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'il y a des formations pour devenir coach puis ça va jusqu'à le niveau 5. Oui, c'est sûr qu'il y a différents niveaux de coach. Habituellement, pour coacher une équipe universitaire, ça te prend minimum un niveau 1, peut-être même 2 maintenant. En tout cas, 2, je pense. Ça prend maintenant un niveau 2 pour coacher universitaire. Oui, maintenant, il essaie d'encadrer un peu mieux les entraîneurs pour que tout le monde ait au moins une base pour entraîner les étudiants. Mais non, je pense que ça vient beaucoup du joueur aussi. Si le joueur va demander à l'entraîneur « Ah, j'aimerais ça pratiquer ça, ça, ça. » Je trouve que c'est là que ça devient intéressant de ne pas toujours que ce soit d'un entraîneur vers le joueur, mais que le joueur aussi, surtout dans notre ère où on regarde beaucoup des vidéos sur YouTube. Moi, je me rappelle, j'ai regardé une vidéo sur YouTube puis là, je voyais une shot que je ne comprenais pas, que je n'avais jamais vue. Puis là, c'est comme « Ok, je veux la faire, ce style-là. » Je suis allé voir mon entraîneur, il m'a dit « Ouais, ça, tu n'es pas rendu là. » Je voulais me rendre là. J'ai forcé encore plus pour éventuellement me rendre là. Toutes les coachs sont vraiment, c'est vrai que Pierre-Paul a raison, toutes, ils sont vraiment différents. Puis ça dépend du « fit » aussi. Ce n'est pas juste les aptitudes du coach, mais c'est aussi son attitude vers les joueurs. Il y en a qui sont plus pédagogiques, il y en a qui sont un peu moins. Puis des fois, j'ai eu de la misère avec quelques entraîneurs, mais ça, c'est… On veut des noms. On veut des noms. Ah non. Non, je ne peux pas. Tu as été envers l'autorité ou la façon qu'ils voulaient te faire pratiquer ou les joueurs? Moi, je suis déjà paresseux à la base. Ça fait que c'est clair que… Ça n'est pas au gym. C'est plus moi le problème, je pense, que l'entraîneur. Mais je n'ai pas de mauvaise entrée. Ce n'est pas une mauvaise entraîneur. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, surtout, ça part un peu de nous-mêmes, on peut tous être un peu autodidacte avec YouTube. J'ai appris des shots au ping-pong en regardant des vidéos. Ça me laisse un peu de copier des affaires. Il y a personne qui me l'a montré. C'est juste que j'ai regardé un peu comment on parle. C'est vrai que YouTube, c'est vraiment bon pour apprendre n'importe quoi. C'est intéressant. C'est incroyable. Pour vrai, quelqu'un voudrait apprendre n'importe quoi, réparer un moteur de char. J'ai suivi les étapes et je devrais arriver à téléphoner. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une motivation. Mais je te retourne, quand tu parlais, tu avais parlé, Mami, tu avais dit une phrase qui m'a marquée. Il y a des universités qui sont imbattables. C'est quelle université qui est imbattable? En fond, ce n'est pas toutes les écoles qui ont le même budget, le même recrutement. Il y a même des universités Laval. Elles sont vraiment dures à battre dans les dix dernières années. Je sais que cette année et l'année passée, ils ont eu de la misère un peu. Je pense que même les carabins les ont battus. Mais ça faisait une bonne décennie que l'université Laval était vieux. C'est parce qu'ils ont un programme de recrutement même avant le cégep. Je sais qu'il y a des entraîneurs qui vont voir des étudiants au secondaire et qu'ils les inscrivent dans l'équipe école qu'ils appellent. Ils s'entraînent avec le Rougéard, mais avec des plus jeunes. Il y a vraiment une progression qui est faite de vraiment plus jeunes que l'université. C'est clair que ça forme des joueurs qui sont un peu plus performants, si on peut dire. Sinon, ils ont des bourses aussi. Ils ont même des scholarships où ils payent les études ou leur appartement s'ils viennent habiter à Québec. Ce n'est pas toutes les écoles qui ont le même budget pour les sports. C'est clair qu'il y a différents niveaux d'équipe aussi. mais je ne pense pas que ça peut... Je ne pense pas que ça peut... C'est sûr que l'université Laval sont forts, mais je ne pense pas que tu as besoin de ça pour être les meilleurs. Je pense qu'il y a un point qui les avantage beaucoup, c'est que l'université Laval a plusieurs programmes dans le cas de l'ETS. C'est pas que d'être ingénieur, mais tu vas aller dans une autre université. Trouver un gars qui va devenir ingénieur en plus qui est bon dans le même temps, comme on parlait de trouver des filles et ça rentre dans l'équation. C'est un peu plus compliqué, mais parlez aussi est-ce que vous avez des rivaux dans le fond de toujours quand vous étiez dans vos autres années de Piranhas. Est-ce qu'il y en a que tu savais que quand t'arrivais contre cette équipe-là, tu dis ok, lui, il faut que je le batte juste comme une équipe à battre. Moi, j'ai un pour Bertrand. Je vais laisser Pierre-Paul répondre. Il y avait un petit un monsieur au niveau de Sherbrooke. Bertrand a toujours eu de la misère à le battre. Je pense que c'est Marc-Antoine Jeunesse, ça, Bertrand? Exact. Oui, un bon joueur. C'était les... À toutes les fois, Bertrand se ramassait en simple contre lui et à toutes les fois, Bertrand, il se cassait la tête. Moi, c'est un, je me souviens pour Bertrand. Moi, je ne m'en rappelais pas vraiment mes bêtes noires. Ah oui, Isias Gonzalez de Sherbrooke encore aussi. C'est un gars que j'ai affronté tant aux civils, tant à l'université puis j'ai toujours eu de la misère contre lui des marathons. Je dirais que mettons, l'université de Sherbrooke, c'est l'université qui était le plus proche de nous en termes de classement. Ça se jouait toujours entre soit l'ETS ou Sherbrooke. On finissait quatrième ou cinquième. C'était vraiment contre Sherbrooke. Il ne fallait pas perdre. C'est ça qui l'a déterminé à la fin du tournoi de notre classement. Sinon, il y a des universités comme l'Université Laval, Carabin, Stadin, McGill. Même, il était toujours dur à battre. Sinon, il y avait le Trois-Rivières qui était un peu moins dur à battre. Mais Sherbrooke avait toujours une grosse rivalité. Ça finissait toujours des matchs très serrés contre Sherbrooke. Ça a été nos gros rivaux de mon passage à l'ETS. Sherbrooke puis je suis coupé, je ne sais pas s'ils sont encore présents maintenant dans la fête des années, Bertrand, mais dans les années à moi puis Moni, je suis coupé aussi ils étaient pas mal du même calibre. Ils n'ont plus d'équipe. En fait, dans ma dernière année, peut-être même les deux dernières années, je pense qu'ils n'ont pas participé au tournoi. Je suis pute. Moni, t'as-tu une bête noire comme les gars ils disaient? Écoute, c'est drôle, je ne sais pas si c'est à cause du nombre d'années qui s'est découlées. C'est comme flou. Sérieusement, tu te souviens de quelques bribes de Popper Game, mais je me souviens d'à quel point tu étais frustré, fâché après les parties, qu'elles soient serrées ou pas. Mais avec le recul, maintenant, tu te rends compte que bon, c'est... c'est juste un sport, c'est un jeu. Le gars de l'autre bord, autant à cette époque-là, tu pouvais te détester viscéralement, autant maintenant tu y repenses. Il est un joueur comme toi et le but, c'était de gagner. Des bêtes trois, oui, j'en ai eu, c'est clair, il y a du monde que tu joues à tous tes tournois vu que si tu es numéro 1, tu joues contre le numéro des autres équipes, si tu es numéro 2, tu joues contre les autres équipes. C'était tout le temps les mêmes visages que tu rencontrais. C'était souvent les mêmes scores aussi qui ressortaient. La sagesse de sa commune. Oui, oui, oui. Quand je jouais au hockey comme ça dans l'université, mon coach, il prend ça vraiment au sérieux. J'ai tout le temps de dire, mais c'est juste un jeu, on joue pour le fun, mais toujours, le jeu, c'est sérieux. C'est sérieux. Justement, avec le recul, tu vas jouer pour le fun, en vrai, tu fais des matchs, tu en gagnes, tu gardes des morceaux et des mauvais, mais au final, tu fais ça vraiment pour le plaisir, pour la passion du sport. Mais par rapport à ça, quand tu sais que tu arrives devant un gros match, que tu sais que ça va être difficile, c'est comment que vous vous prépariez pour vous motiver à avoir un match? Est-ce que vous aviez un rituel, genre, est-ce que tu écoutes de la musique? Oui, il y a une affaire spéciale que je faisais, c'était, j'évitais de regarder contre qui j'allais jouer. Tu sais, c'était rare que je regardais justement les drops, savoir contre qui je commence, si je gagne contre lui, je me ramasse contre lui. J'essayais justement de m'éloigner de ça et de dire, OK, peu importe qui se présente, mais c'est sûr qu'une fois que tu, tu sais, devant les flacons, oui. Ouais. Moi, c'était totalement l'inverse pour moi. Moi, je regardais jusqu'où puis OK, si c'était le joueur, il va être dur, je vais me garder plus d'énergie pour être capable de jouer 2, 3, 4 matchs. Des fois, il faut que tu joues 7 matchs avant de gagner une finale. C'est comme des draws au tennis, c'est par simple élimination habituellement. Des fois, je regardais, OK, ma troisième ronde, ça va être super brûlant parce que je sais que le gars, il fallait juste courir, courir, courir. Là, je vais essayer de me garder le plus d'énergie possible. Ce qu'il y a de mieux, vraiment, c'est de s'échauffer même avant d'arriver sur le terrain. Quand tu t'échauffes sur le terrain, moi, je pense qu'il est déjà trop tard. Il faut que tu arrives sur le terrain déjà prêt à jouer. Sinon, tu pars déjà avec une longueur de retard à moins que ton adversaire aussi ne s'échauffe pas. mais ça, c'est une autre histoire. C'est un peu comme les combats. Tu vois, mettons, la UFC, je pense, deux heures avant, ils sont dans la chambre en arrière et déjà, ils font du sparring, ils battent, avant d'arriver vraiment au combat. Je ne dirais pas deux heures, je dirais plus cinq minutes. On revient au fait qu'il y a une FPNA. c'est ça. Oui, c'est ça. Les investisseurs ne sont pas liés, ça. Les vrais seraient peut-être une demi-heure. Oui, mais j'en connais qu'ils jouaient un match avant de faire leur match. Oui, c'est au moins dedans. Pour vrai, ça a légué, c'est réflexe. C'est comme, quand je jouais au badminton pour le fun, on a fait rassin dans la quatrième ou cinquième game et je me disais comme, OK, là, on commence à jouer. Parce que tu es vraiment dedans, tu es réchauffé. quand tu joues à un match et que tu es en train de perdre, tu fais le momentum un peu, c'est comment que ça fonctionnait? On parle encore du niveau psychologique, comment tu es motivé à revenir dans le match? Est-ce que vous parliez, je veux quelqu'un qui se parle beaucoup, est-ce que vous faites la même affaire? Parce qu'au badminton, il n'est pas tant de choses. Moi, je dirais que ça arrivait à ces moments-là, j'essayais de me dire que je ne regarde les choses simples. Je reviens à la base on a des patterns de base amortis, dégagés, je peux même dire les quatre coins même souvent. Tu vas t'amuser à faire promener l'adversaire, c'est juste pour retrouver des sensations parce que le badminton, c'est un sport de sensations et tout ça. Ça peut arriver dans un match que tu vas les perdre les sensations. Moi, je me disais retourne au de base, tout au pattern de base et tu y vas comme ça. Des fois, ça arrivait que la tête elle explose ou quelque chose comme ça et là, tu deviens un peu comme un money et tu es full agressif et tu veux finir les chances super rapidement quand normalement tu ne devrais pas non plus. C'est bon des gars? Vas-y, il est enfant. Moi, dans le fond, je suis réputé pour avoir un mental vraiment mauvais. quand je commence à perdre un point, ce n'est pas rare que j'en perds deux, trois, quatre. Parce que le problème avec le badminton, c'est que tu n'as pas vraiment de temps pour t'arrêter et te dire « Ok, là, il faut que je reprenne le dessus. » Tu as à peu près dix secondes pour oublier le dernier point que tu viens de faire, que tu viens de rater en plein milieu du filet. Mais quand tu viens de rater un coup, tu penses à comment je peux faire pour ne pas rater le prochain coup, mais en pensant à ça, clairement, tu vas faire encore plus d'erreurs. Tu vas essayer d'être encore plus précis, mais ça, c'est l'affaire à éviter. Quand tu perds les sensations, comme dit Pierre Paul, quand tu perds le momentum, il faut juste que tu fasses des coups faciles pour reprendre un peu le rythme du jeu. Si tu fais une erreur, deux erreurs, quatre erreurs, cinq erreurs de suite, ça fait juste donner du momentum à l'autre joueur et ce n'est pas ça que tu veux. Il faut que tu commences à faire les coups de base et essayer de reprendre. Quand tu recommences à reprendre un peu le momentum, tu peux continuer à essayer de reprendre un peu plus de précision. Quand ça va mal, j'avoue que c'est facile à dire assis devant un ordi, mais sur le terrain, je n'ai pas toujours... En fait, je n'ai jamais su vraiment comment le faire, mais je suis encore jeune, il paraît. Ça prend une vie pour apprendre ça. Quand tu tombes trop dans ta tête à un moment donné, tu perds le focus aussi. Quand tu as réfléchis au lieu d'aller instinctivement, sinon, je me parlais beaucoup. Entre les échanges, je me parlais et je n'aimais pas ça. Quand tu parles à toi-même, je savais que je n'étais plus 100 % dans mon match. Ce n'était jamais bon pour les performances. moi, je te demande comme ça, on dirait que quand je jouais, j'avais une boîte dans ma tête, il y en a d'autres qui me parles comme ta gueule, bijou, c'est vraiment bon. Oui, tu as raison. Sinon, toi, cette ministre, c'est-tu pareil comme les collègues? J'essayais d'appliquer le plus possible justement le côté de faire un reset dans ton cerveau après chaque échange. Peu importe comment l'échange, le dernier échange, c'était conclu. C'est sûr que c'est facile. Quand c'est toi qui fais des points à répétition, ça y est. La vie est belle. Tu as le bon feeling, il n'y a pas de souci là. Mais c'est vrai que quand tu as une séquence justement de mauvais coups, tu t'envoies comme deux ou trois coups dans le filet, là, ça commence à déraper. C'est là que tu vois la mental toughness des joueurs. Il y en a qui sont capables de complètement oublier ce qui vient de se passer et ils jouent comme si c'était le point numéro un. Je trouve que c'était ça qui était difficile, mais je pense que c'est un des secrets. Être capable d'oublier le dernier échange, c'est toujours un échange qui s'est mal pensé. C'est quelque chose qui se travaille hors-jeu ou c'est vraiment quelque chose qui se fait quand tu es dans la game? Moi, je dirais que c'est l'expérience. Oui. L'expérience avec le vécu que tu vas avoir sur le terrain et tout ça, plus que tu vois de situation, plus que tu vas t'améliorer aussi. Moi, j'irais avec l'expérience. Je ne pense pas que ça... Oui, ça se travaille, mais c'est surtout que tu vas travailler tes coups de base pour te dire qu'il faut que je me ramène à la base et les coups de base sont le plus important. Mais l'expérience va t'emmener à dire qu'à ce moment-là, je ne veux pas essayer de trop en faire. Un coup au filet, je ne vais pas essayer de le mettre qui va toucher à la barre blanche au filet. Je vais y aller un petit peu plus haut juste pour être sûr de la passer et je sais que ça ne me fera pas mal non plus. Moi, je suis d'accord avec l'expérience. Surtout que plus tu as d'expérience, c'est sûr que ça t'est déjà arrivé de perdre 19-2. Là, tu es comme bon, mais je suis remonté 19-10. Je sais que je suis capable de monter 10 points de suite. Plus tu en fais, plus tu as des matchs dans le corps, plus c'est facile après ça de te dire que c'est vrai que ça va mal mais ça a déjà été pire et je me suis sorti de tout ça. C'est sûr que je suis capable de le faire. Il faut juste que j'arrête de faire des erreurs et de se concentrer à essayer de revenir dans le match et d'avoir des bonnes sensations. Non, Pierre-Paul a bien raison là-dessus. C'est vraiment une expérience. Au début, tous les joueurs, quand ils commencent, sont vraiment plus excités ou pas moins concentrés. et même si je ne suis pas un grand cerveau, avec les années, je me suis quand même calmé sur le terrain. Oui, je pense. Il y a le côté aussi de la gestion du stress qui joue beaucoup. Je me rappelle à un moment donné où est-ce que une période où je jouais vraiment souvent. Je faisais tous les tournois. J'avais même pris off de l'école pendant un certain nombre de mois pour juste faire ça du badminton. Je me rendais compte que c'était l'équivalent de quand je travaillais chez les métros. Je faisais juste punch-in. Je faisais mes games. Zéro stress. C'est ça, c'est l'expérience qui rentre. Ça vaut de l'or. Oui, c'est vrai. J'avoue, je n'ai pas pensé à ça. Non, regarde, vraiment comme si tu travaillais à une job-in. Punch-in, tu commences ta game. Punch-out. Aucun... Je pense que c'est ça que tu n'as pas trop de high, trop de down dans ta game. Tu es tellement constant. Tu répliques les mêmes performances que tu es capable de faire en pratique. Mais ça, seul un volume de jeux, de games et de tournois peut amener ça. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas du résultat ou admettons, si tu avais eu, je ne sais pas, moi, ça fait une semaine que tu perds, tu aurais pu commencer à faire ce truc. en même temps, tu fais tellement de tournois, tellement de games. À haut niveau, tu le vois que tu t'évolues de toute façon. C'est ça qui te garde quand même motivé. Oui, c'est vrai, ces trois tournois que tu perds au premier tour, c'est dérangeant. Mais entre ces trois tournois-là, tu as sûrement fait une centaine de games. Ou est-ce que tu as gagné? Ça te garde quand même motivé. Si on reste tout le temps dans la psychologie, c'est quoi que vous trouverez de plus difficile? Est-ce que ce serait de jouer, admettons, une finale contre un pur inconnu que vous savez qu'il est vraiment fort ou contre ton meilleur ami? C'est sûr que c'est contre mon meilleur ami. C'est impossible de rester concentré. Tu connais tellement cette personne-là, tu sais c'est quoi ses faiblesses, tu sais c'est quoi ses forces. Lui aussi, il connaît tes forces et tes faiblesses. C'est clair qu'il va viser sur tes faiblesses aussi. Donc non, je pense que j'ai toujours plus de difficultés à même. C'est que quand je joue contre des, peut-être pas des inconnus, mais contre des joueurs qui ne sont pas mes amis, j'ai moins de difficultés à les haïr un peu puis à rentrer dans mon match. Alors que quand je joue contre ton ami, c'est plus dur d'être agressif, d'être pour moi. En tout cas, je trouve ça plus dur d'être dans mon match quand je joue contre un de mes amis que quand je joue contre un inconnu ou un adversaire. Ouais. OK. Je dirais la même chose que un ami, c'est vraiment plus dur. Tu ne veux pas, tu ne veux pas des fois il y a des moments chauds dans une game que tu aimerais se lâcher juste un petit cri juste pour te donner un petit hype puis tout ça. Mais on dirait que quand tu joues contre ton ami, tu as peur de, je ne veux pas dire, de le blesser ou quelque chose comme ça. Mais tu vas t'artonner tout le temps un petit peu plus. Ça vient de me faire penser à une anecdote en plus en pensant à ça. C'est qu'il y a un joueur dans l'équipe des Piranhas qui va sûrement écouter le podcast aussi qui s'appelle Théo qui est passé à ton podcast il y a deux semaines. Ce joueur-là, sur papier, j'ai joué beaucoup plus de badminton que lui. J'ai des performances un peu plus élevées que lui. Mais à chaque fois que je jouais contre Théo quand c'était dans le gym de l'ETS, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, je pense à où je perdais, où je pensais à deux doigts de perdre juste parce qu'il sait comment me jouer. Il s'est poussé le petit cri juste au mauvais moment pour me déranger vraiment. Donc, Théo, j'ai l'ador pour ça. Il m'a vraiment remis en question. Des fois, je me posais, comment ça je perds contre Théo? À chaque fois, je me disais, il sait comment me jouer et il est vraiment fort quand il ne fait pas d'erreur. Donc, non, chapeau à M. Cariot. Non, pour ma part, je n'ai pas de misère avec jouer contre des amis ou quand je joue contre n'importe qui, tout ce que je vois, c'est les pieds, on dirait. Je ne porte pas d'attention vraiment. Tout ce que je vois, c'est un valant qui revient. Peu importe contre qui je joue, j'ai vraiment plus de misère contre quelqu'un que je ne connais pas ou que je n'ai jamais joué. Ça, c'est comme un stress. Nous autres, on avait une petite expression de jouer un peu boîte à lunch. Ce n'est jamais ce qui sort de là. parce que tu n'as jamais joué contre. Un Marc-André Beauchesne? Ah oui, il y a du monde qui a des bras de tentacule. Aucune technique, mais ça fonctionne quand même. Ça, c'est vraiment déstabilisant. C'est des joueurs qui sont vraiment plus chantes. Tu ne connais pas. C'est un gars de notre université? Oui, exactement. C'est un gars de l'UQAM qu'on a connu aussi en dehors des universités. C'est un gars qui a une technique un peu plus habituelle. C'est un gars qui court tous les volants, qui est vraiment fatigant. C'est vraiment dur de jouer contre lui. C'est un peu un « inside out of money » qu'on l'appelait monsieur technique boîte à lunch un peu. Moi, Beauchamp, je le connaissais depuis avant l'université. J'ai toujours eu la misère contre ce gars. Je ne sais pas d'où est-ce que le volant sort. C'est impressionnant. ça, c'est des mémoires pour moi. Je pense que c'est son avantage d'avoir une technique qui est hors de l'ordinaire comme si tu n'as aucune idée de ce qu'il y a de penser à chaque fois. Oui. Comme le fait d'être gaucher. Vu que je suis gaucher et que quand je joue contre 95 % des joueurs sont droitiers, ça me donne toujours un petit avantage dans les premiers échanges. le gars est surpris de jouer contre un gaucher. C'est sûr que ça change. Il faut que tu changes le jeu complètement de côté quand tu joues contre un gaucher et contre un droitier. C'est une différence parce que le volant ne va pas du même bord ou est-ce qu'un droitier est un peu sans diagonale dans le fond. C'est parce que mon coup droit est ici alors qu'un coup droit de droitier... Si je fais un revers versus un coup droit, ce n'est pas la même puissance. Si tu envoies le volant vers le revers du joueur, moi, j'arrive sous mon coup droit, il va faire le saut un peu au début. Mais là, après 4-5 échanges, je perds un peu cet avantage-là parce qu'il se rappelle de « Ah, il ne faut pas que je l'envoie là » et il va me se mâcher comme un... Donc, non, c'est sûr. Au début, tu as comme la surprise, la puissance dans le fond que qu'est-ce que t'es habitué qui sont en revers. C'est un coup droit. Puis, nous, tantôt, on parlait beaucoup, on a parlé de rivaux ou un peu, on a parlé justement des gars des autres universités qui ont de la difficulté à battre. Est-ce qu'il y a parfois sur le terrain au badminton, ce qu'on appelle du « trash talk » ? On s'entend que, tu sais, le gars, il est à 2 mètres devant toi et là, tu peux lui dire ce que tu veux, il va t'entendre. Est-ce que ça arrive, ça, dans les gens? Puis, d'abord, il faut savoir que tu peux avoir des cartons au badminton aussi, cartons jaunes ou cartons rouges. Ah oui, pour vrai? Il y a même un carton noir, oui, il y a même un carton noir. Ça, c'est expulsion, expulsion directement. Mais je te disais que dans ma vie, j'ai juste eu des cartons jaunes. Ça, c'est déjà un bon indicatif. Pour l'enfant, t'as callé des trucs? Bien, t'as pas le droit de regarder le joueur adverse dans les yeux puis crier. T'as pas le droit de l'intimider. T'as pas le droit de frapper ta raquette sur le plancher. T'as pas le droit de frapper rien d'autre, habituellement. Mais il faut qu'il y ait un arbitre sur le jeu. C'est sûr que s'il n'y a pas d'arbitre, c'est dur à voir. Mais non, c'est ça. T'as pas le droit d'intimider l'adversaire en criant ou à... Fait que j'ai eu quelques cartons jaunes dans ma vie. Mais sinon, non, c'est pas... C'est quoi la question, déjà? Je dirais plus que c'est... Je sais pas, pour exemple... Trash talk. Ben, le petit trash talk, pour encore, t'as-tu dit que t'as des cartons jaunes mais c'est parce que t'as créé quelque chose à l'autre gars? Ouais. Ou t'sais, j'ai gagné un échange, j'ai regardé le gars dans les yeux puis j'ai crié tellement fort que t'sais, l'arbitre, il m'a vu en plus regarder le joueur puis il a fait ça, t'sais, c'est pas nécessaire, t'as pas besoin de faire ça. Mais sinon, le trash talk qu'il peut y avoir, surtout, mettons, quand il y a de la... Moi, ce qui arrive le plus, c'est quand il y a de la foule autour de mon terrain parce que la foule, des fois, la foule, elle se transforme des fois en juge de ligne, t'sais. Fait que des fois, je laisse tomber, tu sais, je laisse tomber le volant de mon côté, mais toute la foule en arrière a crié, « Ah! » Fait que là, des fois, je m'en porte un peu aussi puis je leur dis gentiment de se mêler de leurs affaires puis des fois, c'est un peu noir, un peu plus de trash talk, mais... Ouais, c'est... J'ai la misère, des fois, à garder mon sang froid. Souvent, quand on joue contre Sherbrooke ou chez Koutimi, il y a des universités qui sont vraiment proches, t'sais, qu'on est après du même calibre, souvent, ces moments-là arrivaient, t'sais, t'as une université sur un bord de terrain, t'as l'autre université sur le bord du terrain, puis là, tout le monde analyse le joueur sur lequel il est sur le terrain puis le moindre amant qu'il y a un volant qui est proche d'une ligne, ils vont dire que... On va dire qu'il a crossé la ligne, c'est le terme qu'on utilise au badminton. Fait que, t'sais, souvent, c'est ces moments-là que ça va créer un petit peu plus de froid avec souvent les spectateurs puis là, mais là, ça embarque puis la foule embarque puis là, je te dirais qu'il commence à avoir un petit peu plus d'action sur le terrain mais il n'y a jamais eu de mauvais mots que moi, ça m'est jamais arrivé les trash talks c'est plus l'intensité qui va monter puis c'est tout. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque joueur juge ses propres lignes. Il n'y a pas d'arbitre à moins que tu demandes un arbitre avant le match. C'est toi qui vas dire si le volant est out. Ça prend quand même une certaine dose d'honnêteté puis des fois, ce n'est pas tous les joueurs, ce n'est pas toutes les universités qui sont réputés pour avoir la même honnêteté ou la même honnêteté. Des fois, c'est sûr que quand tu joues contre l'université et que tu sais que tu es plus habitué à mal juger des lignes, des fois, ça peut arriver que le temps monte un peu mais il y a toujours l'option d'aller chercher des juges de lignes qu'un arbitre pour si ça ne va pas. Mais habituellement, c'est supposé être calme. Je pense que c'est quand même rare. Trash talk envers ton adversaire. Je pense que c'est très rare parce qu'il y a pas de contact direct entre les deux joueurs. Ultimement, le trash talk est souvent ouvert à soi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi cette affaire-là? Parce que tu n'as aucun contrôle. Tu as quand même le contrôle sur tes shots à toi. Tu n'as pas de contrôle sur les shots de l'autre, bien sûr. mais on dirait que c'est un sport individuel. Même si tu joues en deux. Ça reste un sport très individuel. Donc, tu as tendance quand même à te mettre cette pression-là et les bons coups tu les attribues mais les mauvais coups tu les attribues vraiment beaucoup aussi. Ça fait que souvent quand quelqu'un a un sac sur le terrain ou s'en porte, c'est rarement contre l'adversaire. Même si des fois ça peut avoir à l'air contre l'adversaire, souvent c'est contre soi-même. Contre soi-même, oui. Je suis vraiment content que Sacmonie soit là toujours pour ajouter de la sagesse à ce que je veux dire. Oui, ça fait du bien de voir un autre côté. Je suis en train de sauver vos carrières politiques, les gars. Oui, merci, merci. Mais le but que je n'ai pas capté, tu disais que d'un coup, tu peux avoir un carton jaune ou un arbitre mais là, après, tu disais que tu peux avoir un arbitre si tu le demandes. C'est toi qui juge les ligues mais je ne comprends pas. C'est que, mettons, dans un tournoi, habituellement, il y a juste un arbitre. Généralement, il y a juste un arbitre mais si toi, tu as des problèmes contre ton adversaire, tu peux aller demander à l'arbitre de venir sur ton terrain pour arbitrer ton match. Mais des fois, l'arbitre, il peut être n'importe où dans le gymnase puis te voir faire un comportement exagéré puis il peut te donner un carton. Mais c'est vraiment rare qu'il y ait des cartons parce qu'il n'y a pas un arbitre sur chaque terrain. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de cartons. Mais j'ai déjà vu les cartons rouges. Les cartons rouges, si tu donnes un point à l'adversaire directement, il y a un carton noir, ça, c'est quand tu vas te battre. Ça, c'est si tu te bats ou tu lances ta raquette sur ton adversaire, là, tu as un carton noir puis tu es expulsé du tournoi. Mais j'ai juste vu un dans ma vie, je pense, puis c'est l'in-ban, justement, le meilleur au monde. Ça fait que je n'ai pas vu souvent de carton noir. Mais le peu de temps à part, ça me fait penser, j'avais déjà vu une vidéo sur YouTube par rapport à du badminton universitaire qui avait eu une bagasse au Québec. Il y a un gars qui avait le reste sur le terrain puis c'était bâti avec l'autre gars. C'est même sur YouTube. Ah oui? Vous n'avez pas entendu parler? Non, je ne sais pas. Non, j'avoue que ça ne me disait rien. Ah, tant pis. C'est-tu récent? Eh bien, ça fait trois ans, je crois, deux ou trois ans. Ah oui? Je vais aller faire des recherches. Vous pensez quoi de ça? Maintenant, un gars qui a un... Tu sais, on parle d'un sport individuel, un gars qui en arrive à en perdre la tête pour traverser le terrain et aller se battre contre l'autre gars. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que vous pensez plutôt qu'on va parler d'un sport le même? Des choses qui peuvent arriver. C'est un sport quand... Tu sais, chaque personne gère ses émotions puis son stress différemment aussi. Comme disait Sakmoni tantôt. fait que je ne suis pas pour ça, mais c'est des choses qui peuvent arriver, mais il faut que ça soit sanctionné. Évidemment, c'est pas... Ça, c'est un sport de concentration. C'est un sport supposé être noble. Fait que je ne pense pas qu'il y a de la bagarre qui est nécessaire de ce sport-là. Fait que non, je ne suis pas pour ça. mais je vais essayer de vous trouver de la vidéo. Je vais l'enverrer sur Messenger. Parce que de mémoire, c'est ça, c'était deux habits qui se sont retrouvés en tournoi, un contre l'autre. Il y avait eu justement, il y en a un qui a calé un truc, l'autre qui a calé un autre truc. Et là, finalement, ça en est venu au point. Ce n'est pas des inconnus. OK, OK, OK. Ça ne me surprend pas, mais ça ne devrait pas arriver dans ce sport-là. Non. Mais souvent aussi, souvent universitaire, c'est souvent le monde dans l'entourde du terrain, les diversités un envers l'autre. Souvent, à un moment donné, il se crie une petite rivalité, on peut dire comme ça. La tension monte parce que le match est serré, c'est deux à deux dans les rencontres, c'est la rencontre décisive. Tout ça, souvent, dans ces moments-là, ça commence à... Tu vois que le monde crie pas mal entre les points et tout ça. Moni a déjà vécu aussi du monde qui prennent deux heures avant la retournée jouer. avec Maxime Gosselin et tout ça. Moi, j'ai commencé à tout oublier. Tu veux dire, tu te rappelles tout. C'est quoi qui est arrivé? Mais, en fond, c'est un gars à l'université qui était dans le temps à Chicoutimi, je pense, à Moni. Ce gars-là, il est quand même très intense. Moni aussi, il peut l'être aussi. Il paraît calme, mais il est capable d'être intense aussi. Toutes les fois que les deux jouaient, c'était tout le temps des marathons 3-7, souvent en prolongation, si je me rappelle bien. À la fin, les deux sont fatigués, quasiment à terre. Mais Maxime, il prenait tout le temps une minute, deux minutes entre les points pour reprendre son souffle. Parce que Maxime, c'est un gars qui est très intense aussi. Des fois, ça fatiguait Moni parce qu'Moni est prêt à retourner au jeu. Mais l'autre, il prenait un souffle de plus, deux souffles de plus. Si ça avait été une game qui avait été arbitrée, l'arbitre n'aurait pas laissé passer ça dans le sens que tu es supposé juste avoir le temps de reprendre le vol en main, de te positionner pour faire le service. Tu ne es pas supposé justement te mettre les deux mains sur les genoux et prendre ton respect pendant 30 secondes ou plus. Je ne comprenais pas parce que tantôt tu nous disais qu'on parlait de l'intensité psychologique de peut-être 10 secondes avant le prochain service. Mais là, lui, c'est près d'une ou deux minutes. C'est vrai qu'il l'assemblant de la pêche s'est souligné. Il prenait vraiment son... Je pense qu'il récupérait physiquement, je pense qu'il les récupérait à fond. Je pense que ça lui donnait sûrement le temps de resetter le dernier échange puis repartir à neuf. Mais il y a une raison aussi pourquoi les arbitres n'autorisent pas ça. ça fait des games qui n'en finiraient plus puis ça coupe un peu justement le moment de temps. Mais ça reste un gars carré que j'ai vendu une raquette impassée. C'est un bon gars. Vous avez une bonne relation par exemple. Oui, oui, oui. Ça, par rapport, mettons, si vous avez une anecdote, un de vos meilleurs souvenirs ou de vos pires souvenirs que vous avez eus dans votre carrière de Balintzen avec les Piranhas, quelque chose qui vous vient à l'esprit Je peux y aller en premier. Moi, ce serait un match de double contre Sherbrooke justement avec Bertrand. C'était un match vraiment fou. Je pense que c'est un de nos meilleurs matchs en carrière de ma part à moi côté universitaire. Aussi dominé aussi quand même je ne vais pas dire facilement mais nettement un adversaire qu'on a toujours eu de la misère et tout ça les deux. Je pense que ce match-là c'était un match mémorable et voir Bertrand aller voir la petite fille sur le bord du terrain aussi c'était mémorable à ce moment-là mais oui, c'est étonnant. Je ne me rappelle pas de tout mais je me rappelle du match je ne me rappelle pas de la petite fille C'est ta femme numéro un ou? Je ne sais pas je ne me rappelle plus de ce bout-là Il ne veut plus se rappeler Moi j'en ai une mais c'est furieux que j'explique un peu comment ça fonctionne les tournois avant pour que tout le monde se mette parce que le badminton c'est un sport individuel mais quand tu arrives dans les tournois universitaires ça fonctionne par équipe chaque joueur gagne des points pour après ça remporter une rencontre contre une université donc contre chaque université on joue cinq matchs c'est trois simples puis deux doubles puis c'est celui qui gagne trois des cinq matchs qui remporte la rencontre puis je pense que c'était dans mon avant-dernière année que c'est quand on est passé tellement proche dans le fond pour aller au championnat provincial les quatre meilleures équipes il faut que tu finisses dans les quatre meilleures puis nous on finissait toujours cinquième sixième cinquième sixième puis il y a une année qu'on a réussi à battre l'UQAM pour passer en quatrième position puis aller jusqu'au championnat puis la meilleure que ça s'est passé je pense que c'est mon meilleur souvenir de l'ETS c'est que quand tu joues contre une université en fond au début c'est ce qui détermine le gagnant c'est justement le nombre de matchs que tu as gagné si tu as gagné trois matchs puis l'autre en a gagné deux tu gagnes mais si c'est égal bien là ils s'en vont dans le nombre de sept gagnés donc si tu as gagné en trois sets versus si tu as gagné en deux sets ou perdu en trois sets bien ça tu peux comptabiliser ça et on était encore égales dans les sept gagnés donc là ils sont allés au point gagné puis là on a gagné par je pense c'est comme 15 ou 20 points sur peut-être 800-900 que tu peux faire donc on est passé tellement proche mais on a quand même battu l'UQAM puis on s'est rendu au championnat puis je ne pense pas qu'il n'y a personne qui mettait l'ETS dans les quatre premières universités du Québec puis ils se rendent au championnat donc j'avoue que cette année-là on a été j'ai été vraiment content d'être dans l'ETS pour cette année-là je me suis dit ça aurait valu la peine que j'aille à l'ETS juste pour me rendre au championnat avec eux donc ça j'ai bien aimé ça ça a été le match le plus décisif de notre vie c'est quand même au championnat comment ça s'est passé au championnat d'autres questions c'est toujours au championnat parce que dans le fond la première équipe joue contre la quatrième puis la deuxième équipe joue contre la troisième donc nous on jouait contre une versée Laval donc ça a été un peu plus dur mettons que c'est une erreur comme façon de faire la première c'est toujours comme ça un contre quatre deux contre trois pour la demi-finale puis après ça les gagnants de chaque ils s'en comptent en finale il faut que ça donne la possibilité dans le fond au quatrième de ne pas être serein en finale s'ils battent à la première qui n'arrive jamais c'est rare ça doit être faible quand même ouais c'est rare et sinon m'a dit toi ça serait quoi bon souvenir de bonne performance ça aurait été quand l'ETS m'avait envoyé au championnat canadien universitaire j'étais comme le premier joueur à avoir été déployé là c'était à Québec que ça se passait puis je me souviens de m'être rendu jusqu'en quart de finale d'avoir sorti justement réussi à battre un des joueurs de l'Université de Laval en huitième c'est un gars que je voyais quand même régulièrement en s'appui civil puis que je me disais ok c'est quand même difficile à battre mais j'avais réussi à me rendre jusque là mais c'était une époque justement où on était comme quatre dans l'équipe je pense que j'étais comme tout seul à aller au tournoi mais pourtant j'en garde un excellent souvenir ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a aussi toutes les universités au Canada qui participent à ce tournoi ce n'est plus juste au Québec faire une quart de finale dans un tournoi canadien c'est tout un exploit exactement c'était vraiment cool vraiment cool ça c'est comment dire un bon souvenir de bonne performance mais encore une fois vu que ça fait beaucoup d'années tout ce que j'en retiens c'est plus l'ambiance qui était cool avec l'équipe puis pas l'ambiance pas uniquement l'ambiance en terrain mais l'ambiance hors terrain aussi des fois je ne sais pas des fois ce qu'on allait manger après les tournois moi je trouve que c'est ça que j'en retire beaucoup de satisfaction c'est vrai qu'à chaque fois qu'il nous envoyait dans un tournoi on louait deux grandes caravanes il y a deux passagers juste le chemin pour se rendre au tournoi c'est toujours mémorable il y a toujours plein de péripéties puis on oublie des joueurs on vient chercher des joueurs quelqu'un qui ne s'est pas réveillé à la bonne heure comme Théo je nomme lui parce que ça arrive souvent que c'est Théo qui était celui qui dormait le plus tard ça fait toujours des choses à raconter puis c'est toujours le fun de voyager en équipe comme un road trip surtout dans un sport individuel comme le badminton c'est le fun des fois de ne pas être toujours tout seul parce que j'ai fait beaucoup de tournois où je montais tout seul en voiture puis c'est long de faire deux ou trois heures tout seul pour aller faire un tournoi donc monter en équipe ça change les chambres d'hôtel aussi c'est toujours le fun d'aller à l'hôtel avec les coéquipiers avec qui tu t'entraînes plusieurs fois par semaine c'est toujours intéressant clairement tu es fin de Sylvain qui a dit on m'a trouvé que tu partais souvent tout seul en tournoi finalement il y a-t-il une fraternité un peu hors game entre les joueurs est-ce que justement vous rassemblez tout le temps dans le tournoi solo est-ce qu'après la game on va tous prendre une bière mettons un bar on va tous au resto ou vous restez comme chacun dans votre coin parce que c'est comme la rivalité il y a vraiment des clics il y a vraiment des petits groupes qui se forment mais non c'est vraiment pas individuel comme sport à part sur le terrain mais en dehors du terrain c'est vraiment il y a tellement pas beaucoup de joueurs au Québec qui jouent au badminton comparé au hockey ou comparé à d'autres sports que c'est vraiment une petite famille pas si petite que ça mais c'est quand même maintenant quand je vais jouer à Québec mais j'ai toujours quelqu'un que je connais à Québec chez qui je peux aller dormir j'ai plus besoin de chambre d'hôtel maintenant à Gatineau je vais dormir chez Pierre-Paul à chaque fois que je voyage au Québec maintenant je me serai des amis ou des anciens rivaux que maintenant on est amis puis on dort je peux dormir chez eux quand je me mets en tournois dans leur coin c'est le fun c'est vraiment une belle famille est-ce qu'on voit qu'il y a du badminton est-ce qu'au niveau de l'équipement c'est des trucs qui jouent beaucoup sur le jeu est-ce qu'il y a la différence de raquettes que ce soit les cordages la poignée moi j'avais tendance à dire passer un certain cap de prix ça devient purement du luxe ou personnel mental oui mental et personnel on a chacun nos préférences puis tout ça mais tu pourrais me donner n'importe quelle raquette puis je serais capable de sensiblement faire les mêmes coups avec n'importe quel cordage n'importe quel group tu te dirais une raquette passée plus que 100 piastres il n'y a plus de différence selon moi là c'est le joueur qui fait la différence mais c'est vrai que tu prends une raquette à 50 piastres elle peut te casser dans les mains il y a là la différence une raquette à 100 piastres selon moi une raquette à 300 piastres il n'y en a plus de différence oui le poids il va être distribué autrement mais à toi de choisir un avec une distribution de poids qui te convient qui convient exactement c'est sûr que si tu n'as pas de soulier de gymnase d'intérieur c'est sûr que tu vas glisser plus puis tu vas toujours être en retard mais je pense que quand tu joues au badminton plus qu'une fois par semaine tout le monde a des souliers ce n'est pas ça qui va faire la différence entre deux joueurs c'est vraiment sûr que si tu n'as pas l'équipement de base tu peux être pénalisé mais à un moment donné tout le monde est pas mal au même niveau puis ça dépend juste de choisir la bonne raquette pour toi si tu es un gars de plus que tu vas se mâcher ça prend une raquette un peu plus lourde le rendu là c'est vraiment c'est des petits détails qui jouent plus dans le mental puis dans la performance en tant que nous je dirais le seul point de l'équipement qui peut vraiment changer quelque chose de majeur c'est le volant la plupart du monde connaissent le volant de plastique mais nous on n'est pas rendu à notre calibre c'est plus le volant qu'on utilise on est rendu avec des volants de plumes ça fait que souvent les mondes sont moins habitués à ça ça demande une petite période une période d'adaptation au niveau au niveau du volant mais par la suite après tu es habitué au volant de plumes ça va comprendre assez rapidement ouais c'est une grosse différence je me rappelle que sur le gym souvent Eric il achète des gros des gros cites de volants en plumes après humidifier les volants en plus avant chaque game chaque pratique j'ai posé la question justement de pourquoi le volant va être plus rapide ou il va se défaire moins facilement on va tomber parce qu'au prix que ça coûte les volants tu veux que les plumes soient le plus humide possible pour pas qu'ils brisent dès qu'ils frappent dessus mais c'est pas c'est pas tout le monde qui humidifie leur volant mais ça paraît ça paraît ceux qui humidifient leur volant tu peux jouer un peu plus longtemps avec mais j'ai jamais vu de différence tant que ça c'est question de préférence j'imagine une petite note tantôt tantôt vous parliez le badminton c'est un sport individuel mais il y a quand même pendant les tournois tu veux jouer en équipe aussi est-ce que il y a des frustrations que vous pouvez avoir quand tu joues en équipe tantôt vous parliez de la différence de calibre tu es en le team des 10 personnes de la moitié qui sont de calibre à ton universitaire l'autre moitié est moins puis tout est en équipe avec le gars qui est moins bon parce que la frustration tu n'es pas en me disant que si j'avais été avec l'autre gars on m'aurait gagné mais là parce que je suis avec lui en plus tu sortes cet exemple là parce qu'un universitaire au sein de l'équipe stratégiquement des fois le coach va décider de se matcher exact il y a comme des matchs sacrifiés un peu ils vont matcher des fois un gars je ne sais pas Bertrand numéro 1 mais en double ils vont le matcher avec le moins bon de l'équipe en espérant que Bertrand puisse tirer son partenaire vers le haut pour quand même aller chercher quelques points oui ça peut être frustrant mais ça vient avec un peu de sagesse et de sérieux aussi ultimement oui c'est un sport individuel mais les points s'accumulent pour l'université en tant que tel donc il y a une stratégie en arrière à respecter c'est un point que je peux donner souvent au monde de l'ETS oui on n'est pas le monde qui avait le plus grand talent ou quelque chose comme ça si on parle à l'université des Carabins et l'université Laval et tout ça les grosses universités mais côté fighting on était là oui il y avait une grosse différence dans l'équipe entre les meilleurs et les moins bons mais les moins bons ils se forçaient tellement dans la pratique à vouloir s'améliorer et même ils arrivaient sur un terrain avec nous tu ne pouvais pas être fâché contre eux parce que tu savais que le gars était pour donner son 120% et qu'il était pour fighter comme jamais dans le même ordre d'idée que Sakmoni si je peux ajouter c'est que le but à la fin c'est toujours c'est de gagner trois matchs sur les cinq peu importe c'est quoi ta stratégie il faut que tu en gagnes trois à un moment donné tu peux essayer de sacrifier un match pour essayer de mettre plus de puissance dans un autre match pour aller gagner tant que tu en gagnes trop à la fin de la journée même si tu perds même si tu mets un joueur sacrifice que tu sais que tu vas perdre oui ça peut être frustrant mais pour l'équipe je vais la prendre la défaite pour que mon équipe gagne après ça trois matchs j'ai été frustré quelques fois mais c'est pas c'est vraiment toujours pour l'équipe ça fait partie de la game il vient de découper je pense dans un joueur ça allait jouer il a comme disparu plus que j'arrivais avec ma dernière question au fond à la conclusion parfait ça on va y répéter bon on peut faire du montage aussi on va s'attendre 30 secondes voir s'il va se reconnecter parfait ah ouais il arrive justement all right désolé désolé il n'y a aucun problème internet de longueuil mais le point c'est de mon côté ça laguait pas mal j'avais checké on parlait tantôt de vidéos sur YouTube apprendre comment faire les choses j'avais regardé comment améliorer genre ma connexion Wi-Fi là on va sortir du sujet totalement mais si toutes les connexions n'est pas quand la compagnie arrive il y a 11 canals dans le fond de Wi-Fi et te mettre tout le temps sur le même ce qui fait que si tu vas dans tes paramètres admettons je ne sais pas comment parce que ça par rapport à ce sujet mais tu sais tu peux juste changer du canal puis ça va augmenter ta puissance pour deux ah ouais je ne sais pas ça les premiers podcasts ça laguait toutes les images je l'ai puis je l'ai arrangé ça puis à ce moment je suis correct ah cool en fait tu peux checker ça 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 va faire dérive l'ingénieur électrique c'est que l'ingénieur électrique qui parle ça va faire je me plaignais sur le Wi-Fi de mon voisin ouais c'est ça mais ça je regardais on est quand même rentré ça va bientôt déjà une heure et demie quand on le parle ça passe vraiment vite le temps ça fait qu'on pourrait faire un petit dernier tour de table dans le fond à savoir si vous avez un anecdote ou admettons à compter ou sinon c'est quoi admettons quand je pourrais dire le plus beau souvenir ou le plus bel apprentissage que vous avez fait pendant votre passage dans les piranhas pour admettons les personnes à venir soit ceux qui voudraient venir faire partie de l'équipe est-ce que vous avez un message pour eux moi je n'ai pas un message pour eux mais je viens de me rappeler parce que ça concerne sacmonie en plus je ne suis même pas sûr qu'ils se rappellent de moi à cette époque-là mais quand j'ai commencé à jouer j'avais je pense 10 ans je ne suis même pas encore au secondaire puis tous les étés tous les étés je jouais au badminton 5 jours par semaine puis de tout le matin de 9 heures tu sais je jouais toujours 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 puis à la fin 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 de l'été il y avait une semaine intensive ça c'était comme ceux qui voulaient comme pour finir leur puis là moi j'étais allé à cette semaine-là puis à la fin de la semaine il y avait comme un match démonstration de deux joueurs super super forts puis ce qui était drôle c'est qu'un des deux joueurs c'était sacmonie puis d'entendre je ne le connaissais vraiment pas mais c'est comme un peu sacmonie qui m'a comme ce qui est rendu l'année d'après je suis rentré au club élite puis c'est là que j'ai commencé à jouer plus plus compétition fait que c'est dommage qu'il ne soit plus là parce que ça aurait été ça aurait été le fun mais c'est sacmonie c'est sacmonie qui m'a motivé à jouer au badminton encore plus que je jouais déjà puis qui maintenant ça fait 16 ans que je joue puis j'ai toujours perdu la motivation pour ce sport-là donc merci sacmonie mais oui avec la magie du montage on peut régler ça moi je dirais c'est pas vraiment l'anecdote ou quelque chose comme ça qui me revienne à l'esprit mais je dirais si j'avais un message au futur étudiant à clète des Piranhas ce serait l'esprit de famille qui règle dans l'ETS je pense que Danny Eric je vais même inclure Alexandre qui est rentré dans mes dernières années je pense qu'ils font une belle une belle culture de famille à l'ETS puis c'est ce que j'ai apprécié moi de mon passage à l'ETS l'esprit de famille qu'on avait dans l'équipe et bien le soutien aussi qu'on avait de ces trois personnes de clés pour moi je sais qu'il y a eu une période qu'Eric n'était pas entraîneur mais les trois ont toujours été présents Danny t'arrivais tu disais Danny j'ai une idée en tête il est toujours là pour t'écouter même chose pour Alexandre au niveau des entraînements ou des trucs comme ça physiques un petit peu plus puis ils n'ont pas peur aussi de l'année de voir puis prendre le pouls des personnes qui sont habituées de faire des tournois tu sais moi Moni puis Bertrand on a vécu des tournois plus civils qu'universitaires puis ils n'ont pas peur de nous demander ce que vous en pensez si on implamente ça dans l'équipe puis ainsi de suite pour essayer de trouver toujours une motivation au sein de l'équipe donc je dirais que c'est l'esprit de famille qui est vraiment intéressant au niveau de l'ETS j'avoue puis même que je rajouterais un autre message que je donnerais c'est que même si c'est un sport individuel si tu ne te pointes pas aux entraînements ton adversaire ou ton partenaire ne pourra pas jouer il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à l'ETS et qui se disent même si je ne viens pas aux pratiques ce n'est pas grave c'est un sport il va pouvoir jouer quand même mais si tout le monde se dit ça ça baisse le niveau du calibre dans le gymnase même si tu es trop bon peu importe ton niveau c'est toujours le fun qui est le plus plus il y a de monde dans le gymnase plus c'est le fun de venir aux entraînements puis de discuter puis de parler puis de jouer avec différents niveaux tu as raison Pierre-Paul l'esprit de famille à l'ETS c'était vraiment le fun pour ça parce qu'on n'est pas une grosse université de 30-40 000 étudiants on est vraiment une plus petite université donc il y a juste cinq équipes ça fait qu'on se sentait vraiment plus au gala des Piranhas tout le monde se connait même si c'était pas dans la même équipe tout le monde est allé devoir jouer donc non c'est vraiment l'esprit d'équipe c'était vraiment le fun puis c'est grâce à Danny à Eric à Alexandre qui sont vraiment forcés pour faire un bon gala puis j'ai bien aimé mon parcours dans les Piranhas c'est vraiment le fun que vous le soulevez parce que c'est quelque chose qui est revenu dans pas mal tous les podcasts que je vous dirais justement l'esprit de famille puis justement le fait que la réceptivité je te dirais du sens sportif et aussi la main à la pâte dans le fond que tout le monde met en même temps pour justement l'évolution des équipes sportives c'est quelque chose qui est revenu dans toutes les sports jusqu'à maintenant je trouve ça vraiment parce qu'on dirait que quand t'es vivant on dirait que tu t'en rends pas compte nécessairement tu sais j'en parlais avec ma copine puis tu sais je côtoie les équipes sportives à tous les jours même si je travaille pas nécessairement avec vous puis on dirait que le fait de faire les podcasts je me suis rendu compte que justement les gens appréciaient beaucoup la présence que les gens qui sont sportifs ont par rapport à vous justement le côté qu'on le soutien dans le fond puis l'oreille qui est toute attentive dans le fond aux demandes des gens c'est vraiment quelque chose qui est plaisant quand même autant au niveau des gens qui travaillent au sens sportif qu'au niveau des étudiants athlètes de ce que je remarque dans toutes les discussions c'est vraiment cool en d'autres je pense que juste en fait le mot de la fin vu que la sacmonie a l'air d'être disparu dans des blagues d'internet de longueur après avoir coupé je pense qu'ils viennent de couper pour vrai pour la soirée alors en tout cas les gars je voudrais vous remercier un gros merci d'avoir été présent aujourd'hui c'est la cinémédition du Piranha Podcast aujourd'hui avec nous on avait Bertrand Quirouac on avait Pierre-Paul Lepage et Sac Monitide qui nous a quittés un peu plus tôt malheureusement merci beaucoup d'avoir été là j'espère que vous avez apprécié votre expérience j'ai adoré merci à toi de faire ces podcasts c'est vraiment le fun j'ai écouté les autres podcasts avec tout du monde que j'ai côtoyé aussi puis c'est vraiment le fun d'entendre des petites anecdotes qui sont arrivées dans les tournois parce que tous ces personnes-là je les connaissais mais je ne connaissais pas tant leurs histoires et leurs anecdotes ça fait que c'est vraiment merci à toi de nous faire partager ça à toute la communauté c'est un plaisir puis j'aimerais profiter du moment pour remercier aussi Francis Lavaliard qui est derrière aussi tout ça il a eu l'idée de base celui qui fait le montage qui met ça sur internet sur les réseaux sociaux tu parlais des anecdotes souvent quand tu travailles au gym tu entends des histoires de corridors j'entends des histoires partout je trouve ça le fun qu'on puisse mettre ça un peu sur le web qu'il y a des gens qui nous écoutent puis en cherche puis on s'entend avec les histoires les plus salées ou peu importe on les a gardées pour nous on les a gardées des podcasts privés qu'on va mettre payants plus tard est-ce que tu vas recevoir Francis un jour j'aimerais ça le voir au podcast sans doute oui c'est ça ça serait le fun puis on avait eu des jeux d'amis au début qui étaient venus j'aimerais bien ça avoir tous les coachs Eric qui viennent que Francis soit nous aussi c'est comme les gens un peu derrière puis là on reçoit tous les étudiants mais les gens qui travaillent derrière dans l'ombre oui ça serait vraiment intéressant de recevoir j'aimerais ça on prend une idée en note puis je suis sûr que ça pourrait être vraiment le fun aussi par rapport à ça vous enverrez toutes vos questions que vous voulez avoir les réponses que vous demandez depuis toujours ça va être vraiment intéressant peu importe quelles questions du badminton envoyez-moi ça je vais vous répondre en confinement on a bien le temps de répondre à ça oui clairement c'est bon pour tout le monde à la maison merci beaucoup d'avoir été là puis n'hésitez pas à laisser un petit like en dessous de la vidéo un petit commentaire pour les trucs que vous avez appréciés ou les choses à améliorer ça fait toujours plaisir et d'ici là je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode qui va être sur YouTube à 17 ans bonne soirée tout le monde ciao 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 ciao